Salut les viewers, c'est Marcus, bonus, et bienvenue dans la pleine room sous l'épisode de cette nouvelle série sur Darkest Dungeon. La déchéance. Tu te souviens de notre vénérable maison, opulente et impériale. Il n'a pas une voix comme ça le beau. Regardons fièrement. Je m'écoute ma vie dans ce manoir ancien, bruissant de rumeurs, engraissé par la décadence et le luxe. Oh si tu savais. Mais pourtant j'ai commencé à m'élasser des extravagances conventionnelles. Oh. Des récits étranges et troublants suggèrent que la demeure est un portail vers un pouvoir fabuleux et innommable. Si encore je savais lire. J'ai mis toute mon énergie dans l'excavation et la récupération de ces secrets si longtemps enfouis. D'île lapide en secret de la famille familiale, en travailleurs basanés avec leur pelle résistance. Enfin, dans les failles gorgées de sel, sous les fondations les plus profondes, nous en vient au jour ce maudit portail et ce mal hanté diluvia. Ah mais c'est Starboard ! Ah non. Chacun de nos pas a dérangé la terre ancienne, mais nous étions dans un royaume de mort et de folie. A la fin, moi seul et fuis, riant et hurlant, à travers ces arcades antiques et noircies. Jusqu'à ce que je tombe inconscient, forcément. Tu te souviens de notre vénérable maison ? Puis l'entremble, opulente et impériale. C'est une abomination purulente. Je t'en prie, reviens à la maison. Revendique ton héritage et délivre notre famille. Des ombres affamées et répugnantes. Point final. Ah non, du donjon ténébreux. Le donjon ténébreux ! Darkest Dungeon s'est tiré le meilleur parti d'une situation. Des quêtes échoueront ou s'auront abandonnées. Des héros mourront définitivement. La progression sauvegardée automatiquement rend les actions définitives. Le jeu t'en demandera beaucoup. Jusqu'où pousseras-tu tes aventuriers ? Qu'es-tu prêt à risquer dans ta quête pour restaurer le hameau ? Que sacrifieras-tu pour sauver la vie de ton héros favori ? Heureusement, de nouvelles âmes arrivent sans cesse par la diligence, recherchant gloire et aventure dans l'ombre de... Darkest Dungeon. Campagne. Et donc on va commencer cette aventure, chers amis. On va la commencer ensemble, j'espère qu'elle fonctionnera bien. J'avais déjà fait un enregistrement il y a très longtemps. Bah écoutez, on va mettre... Darkest Playroom. Voilà. Crac. Et j'avais eu des problèmes au niveau du tournage en fait, parce que le jeu était encore en développement et il avait des gros problèmes. Lors de ces tournages. Tu arriveras par l'ancienne route. Est-ce que vous voulez que je fasse le doublage ? Elle serpente étrangement en suggérant un serpent à travers la compagne corrompue. Ne menant... Ne menant j'en ai pas peur que vers des lieux encore plus sombres. Il y a une maladie dans les pavés usés de l'ancienne route. Et sur ce chemin sinueux, tu affronteras le vice, la violence et peut-être d'autres terreurs diablement sublimes. On pointe pas du doigt, c'est mal. Aussi, arme-toi le courage et souviens-toi qu'il n'y a pas de bravoure. Sans folie. L'ancienne route te conduira en enfer. Mais dans cet abysse béant, tu trouveras notre rédemption. Bon. C'est joyeux tout ça. Le hameau. Lorsque tu reviens au hameau, n'oublie pas de consulter le journal pour voir ce qui s'est passé en temps d'absence. Ah. Donc je vous rassure, le hameau, il n'est pas aussi classe que ça. Pas du tout. Alors. C'est drôlement long comme chargement. Bon bah ellipse. Oh, j'avais pas vu espace ou clic pour continuer. Voilà. L'ancienne route. Trouve un chemin vers le hameau. Navigation sur la carte. Bien sûr, ça je connais. Tu es directement dans une salle. Pour aller de l'avant, clique sur une autre salle sur la fenêtre de carte qui est ici. Cela conduira au couloir de connexion. Hop. Les brigands sont maîtres de ses allées. Reste sur le chemin de traverse. Le hameau est juste devant. Dans un couloir, appuie sur D pour avancer. Sur A pour reculer. Si tu préfères jouer à la souris, tu peux cliquer devant ou derrière le groupe pour le déplacer. D'accord, donc ça a bien compris le... Donc on a un combat. Élimine sans pitié ce voyou que tous entendent parler de ton arrivée. Tue l'ennemi. Le combat est au tour par tour. Lorsque c'est le tour de ton héros, clique sur une icône de capacité puis clique sur une cible en surbrillance. S'il ne peut pas sélectionner une compétence particulière, c'est parce que ce héros doit se trouver dans un endroit différent où il n'y a aucune cible valide. Passe la souris sur la compétence pour voir les exigences requises. Donc par exemple, vous voyez, là à droite, les trois points à l'avant, ça indique qu'il doit être dans le groupe sur les trois premières places. Et de cette place-là, enfin de ces places-là, il ne peut tirer que sur les deux premiers du groupe adverse. Là, il ne peut être que dans les deux places du centre pour l'utiliser. Et par contre, ça touche les trois premiers ennemis. Là par exemple, il faut que ce soit sur les trois premières places et ça touche les trois derniers ennemis. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul ennemi, on ne peut pas le faire. Et ici, toutes les places, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit sur les trois dernières places et on ne peut pas le faire non plus. Donc, précision de base, 85, attaque de type corps à corps. Mode dégâts, je ne comprends pas ce truc-là en fait. Moins 15%. J'imagine que ça empêche l'ennemi d'avoir des dégâts de 15% en moins. Ça permet à l'ennemi de faire 15% de dégâts en moins pour nous en fait. Et lui, en fait, ça permet de faire 60% de dégâts en moins. Ah non, 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 d'accord. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un peut me l'expliquer, chers amis, je serai ravi de le comprendre. Saignement, probabilité de 100%. Donc je vais forcément faire saigner l'ennemi pendant trois tours et il perdra deux points par tour. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Hop, on l'attaque. Saignement, vous voyez. Et là, on a frappe. Donc encore une fois, pareil, même chose. Plus 15% de dégâts sur les ennemis impies. Donc vous voyez, on peut voir le type d'ennemi. Donc protection 15% et esquive 2, vitesse 3. C'est un ennemi de type humain. Donc ce n'est pas ce qui va nous faire plus de dégâts. Étourdissement. Donc il est empoisonné. Donc en plus de ça, on va l'étourdir. Parce que c'est sur ça que ça va se passer, chers amis. Ah, il résiste. J'ai. Mais il est mort. Donc vous voyez, on a gagné un point de stress. Enfin, trois points de stress sur 200. Donc c'est catastrophique. On prend tout. Il ne peut même pas récupérer son or. Donc là, je rappelle qu'on est que sur un passage. Donc là, vous voyez, sur la carte, on a un coffre. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir fouiller ça. C'est une curiosité. Ça peut être bon comme mauvais. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Hop. Regardez dans l'attente. Les brigands ont laissé des objets précieux. 1250 d'or. Génial. On clique ici. Vous voyez que la lumière est faible. 70. On a par contre, on a quand même suffisamment de lumière pour repérer. Et avoir des monstres surpris. Il y a un message à Sévermin. Le prompt est un légitimé de retour. Et leur espèce n'est plus la bienvenue. On voit qu'il y a un coffre à l'arrière. Donc, comme on a été surpris, comment les déplacements ont été changés. Vous voyez. Ce qui fait que je ne peux pas faire la plupart de mes attaques. Par conséquent, on va se déplacer. On va reculer d'une place. Ce qui va malheureusement utiliser un tour de notre combat. Je pense qu'on va utiliser coup assommant. Je peux l'utiliser sur tous les ennemis ? Non. Vous voyez, il n'est pas pris en compte. Tout le type. C'est chiant de pouvoir voir ça. C'est nul ça. Hop. Est-ce qu'on peut l'assommer ? Étourdi. Parfait. Il n'attaquera donc pas. Il est étourdi. Bonus. Donc, vous voyez, on a ces chances, ces résistances de commander étourdisement. On l'a fait à 90%. Elle est montée à 90% parce que justement, on l'a étourdi une première fois. Hop. Concentre-nous sur lui plutôt. Il faudrait que j'arrive avec celui-ci à le marquer. Pour ça, il faudrait que j'utilise ce coup-là. Malheureusement, je n'ai pas... marquer cible. Ah bon, ben non, même pas. Hop. Ce que je vais faire. Donc, lui, c'est pris un malus. Moins deux esquives pendant un tour. Par contre, il fait beaucoup plus mal. Donc, on va utiliser mitraillage. Hop. Il m'a mis touché toutes les cibles, en fait. On va retenter un coup à ce moment. Il a une chance sur deux. Donc, ce n'est pas... Il a résisté. Bon, il a de la chance. Il a fouetté, mon pote. Donc, ça, ça va donner de la folie. Vous voyez, 7 points de folie. Et en plus du saignement. Hop. Forcément, mon gars est en armure. A plus de dégâts. Par contre, il se prend un malus aussi. D'esquive de prendre deux tours. Alors. Si on essayait plutôt un saignement sur lui, il ne résistera pas. Hop. Et donc, pour éviter tout problème, je retente un étourdissement. À 50% de chance. Et tour dit. Parfait. Il ne m'attaquera donc pas à ce tour. Si je peux en finir avec celui-là. Hop. Parfait. Dépouille. En mourant, les monstres laissent en général une dépouille. Celles-ci agit tempérairement comme un obstacle et finit par disparaître toute seule. Je ne le savais pas, ça. Tu peux attaquer les dépouilles pour les détruire plus vite. Mais il est souvent plus difficile d'utiliser ses capacités à distance. L'attraction, de répulsion ou même les capacités spéciales d'éradication de dépouille de certains héros. Les monstres, surtout avec saignement, affection ou par un critique, ne laissent pas de dépouille. D'accord. On va écouter. Rempart de foie. On va augmenter donc ma propre torche. Voyez. Hop. On monte à 76. Ce qui n'est pas rien. Esquive, esquive. Vous voyez, la dépouille prend des dégâts. De PV. Je devrais pouvoir le faire. Voilà. Je ne rate jamais. Mais vous voyez, parce qu'il a fait un coup critique, il a gagné certains points de stress. De l'onyx, de l'or, de la citrine. Quest complete. Après avoir accompli les égents d'une quête, tu as l'option de retourner en ville à tout moment. Il te suffit de cliquer sur le blason. Tu n'as pas besoin de revenir dans la salle de départ du donjon pour ressortir. Continue à l'aventure. On a un coffre à récupérer. Coffre piégé du bandit. Je prends. Il est piégé. J'aurais espéré. Quête accomplie. Normalement, si je clique là, je peux rentrer. Bienvenue à la maison. Trésor collecté. Je l'ai essayé. De toute façon, avec un peu de bol, on aurait peut-être pu l'ouvrir. C'est pour ça que j'utilisais mon voleur. 5000 de récompense de quête, trésor collecté. Ça, c'est ce qu'on a obtenu dans le donjon, nous-mêmes. Ça, c'est la récompense de quête qui nous donne pour la complétion de la quête. Et les legs, on verra ça plus tard. Donc là, on a les effets qu'ont eu la quête sur nos héros. Donc, c'est un Ray Tamer d'armes. Donc, il prendra moins 20% de coups quand on améliorera son armement. Et c'est tout pour ce personnage. Donc, vous voyez, il a quand même... Donc, c'est un apprenti niveau 1. Expérience de cran 2 sur 8. Stress 3 sur 200. Voilà. Ça, c'est en fait, c'est l'expérience de nos personnages. Et ça, c'est les bonus ou malus qu'ils peuvent récupérer de leur quête. Tu peux renommer et modifier la couleur des héros dans le panneau du personnage. La couleur des héros ? Ça peut être intéressant, ça. Apprenti vendu, apprenti croisé. Vous voyez. Battre l'arpi des séchés. Rien n'est chez toi pour cela. Maman s'en dit, c'est à terre qu'on peut dans ta main. Tu sais. Voilà. Actuellement, dans ce mode-ci, il n'y a pas normalement, que je sache, un nombre de commandes... Voilà, il n'y a pas un nombre de... Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un nombre de semaines définies. En mode New Game Plus, il y a un nombre de semaines définies. Retiens de l'aide où tu peux. Appuie sur H, sur n'importe quel écran de jeu, pour pouvoir voir l'aide contextuelle des commandes de ce mode. Et c'est là, lorsque tu es en ville, en train d'explorer, de te battre, de camper, et plus encore. Donc, ah oui, c'est clic droit. Il faut que ça me revienne, chers amis, bien sûr. Changer la tenue. Ah, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Donc, vous voyez les capacités de combat du héros. C'est son placement favori dans un groupe. Et les cibles qu'il a le plus de capacité à annihiler, littéralement. Voilà, donc, c'est mani. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, Retimer Dam qu'on vient de débloquer. Mais il était aussi, avant, 10% de dégâts si la torche est à plus de 75. Mais il a peur de Dieu en ville. Il ne peut que prier pour déstresser. Et Cléptomade, il a tendance à voler des objets. Donc, c'est-à-dire que si on trouve quelque chose, il a tendance à les garder pour lui. Voilà. Mais sur ce qu'il garde pour lui, nous, nous n'y avons plus accès. Tête dure, donc ça, c'est ce qu'il avait avant. Donc, vitesse, vitesse plus 2, réflexe vif, c'est ce qu'il avait avant. Donc, 15% de résistance à l'étrondissement. Et plus 2 de vitesse. Donc, vous voyez qu'en vitesse, il a vitesse de base 5 plus 2, grâce à mani. Donc, voilà. Et donc, c'est un tricheur patenté, interdit de jeu en ville. Donc, voici les cibles sur lesquelles il sera le plus efficace et les moins efficaces. Pareil pour les emplacements. Donc, on peut voir ici que là, pas très efficace. Moyennement efficace, très efficace sur la deuxième cible. Donc, voilà. Voilà, voilà. Par contre, on n'a pas vu les couleurs. Ah, elles ne sont pas top, ces couleurs, à lui. On va en prendre ça. C'est la couleur de base que j'avais avant. Renommer le héros. Dismas, on va l'appeler... The Player. Hop. Non, même. The X-Player. Voilà. Et donc, lui... On va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler. On va l'appeler. Fearing Faith. Hop, voilà. Bon, on a des quêtes apparemment dans la zone. Un recrutement de nouveaux héros. Mais moi, en salle, parce que c'est des moments ancestrales, pourquoi pas. Donc ça, c'est les différences. D'accord. Donc ça, c'est les deux choses qu'on a vues déjà. D'accord. Pourquoi pas. Le cimetière a aperçu des héros morts. Est-ce qu'il y en a déjà eu une? Non, non, non. Ouais. La diligence, d'accord. Donc c'est les emplacements. Et l'élément vital de votre héros. Il y aura besoin de recruter ces deux héros pour créer un groupe de quatre. Fait glisser et relâcher dans la liste des équipiers. Pendant que tu es là, dépense un peu de tes ressources de départ pour améliorer le réseau des diligences. Cela augmentera le nombre de héros disponibles à l'avenir ici. Pour l'améliorer, clique sur le symbole plus. Sur la gauche, puis sur l'amélioration. Donc, chacun des bâtiments de la ville est améliorable. Tout simplement. Cela augmentera la capacité de ce bâtiment à être efficace. Et donc, on nous le propose dès maintenant. Vous voyez, il nous faut des objets. Alors, ici par exemple, Je peux augmenter de trois le nombre de héros disponibles. Là, on n'en est que deux par tour. En fait, un tour réel, c'est une quête et un retour. On va faire une quête. On en revient avec des vivants ou des morts. Mais on en revient. Et donc, à chaque fois qu'on fait un tour, on a la capacité de trouver d'autres héros. Donc, je pense que trois héros de plus ne sont pas de trop. Et augmenter la capacité de héros dans notre équipe, vous voyez, de 12 maintenant, n'est pas rien. Donc, ici, nous avons une, je vais vous la montrer, une Vestale, postulant Vestale. Les Vestales sont des espèces de moines guerrières, on va dire. Vous allez voir. Donc, en fait, elles peuvent se battre, mais surtout, ils les. Elles ils, vous voyez. Donc, elles vont très très bien avec certaines compétences des commandes décroisées. Donc, elles, on va l'apprendre. Et pieuse et infatigable, voilà. Et donc, vous voyez, ici, on a un docteur La Peste, comme il les appelle. Qui, lui, en fait, est plutôt un... Un alchimiste, on va dire. Qui fait des dégâts sur la durée, principalement. Donc, vous voyez, du saignement, l'infection. Bon, il y a forcément aussi des stunts. Différents stunts. Donc, voilà. Alors, la capacité de camp, on y reviendra plus tard, quand on aura à camper. Hop. Voilà, moi, je vais mettre celle-là pour la coulure de celle-ci. Et ici... Voilà, celui-là est beaucoup plus RP, entre guillemets. Voilà. La diligence est vide. Parfait. Nous avons donc un total de 10 bustes de base. 10 portraits. 4 contrats. Et 14 blasons. Je suis concentré, prêt à passer à l'action. Donc, voilà. Ça, c'est les différentes capacités de nos héros. Les différents emplacements sur lesquels il sera efficace. Donc, 3ème place. Normalement, celui-là, c'est plutôt 3ème place aussi, normalement. Donc, on va devoir faire un premier choix. Là, le début, ça va être très simple. Mais la suite, ça va être un peu moins. Donc, au niveau de champ de dose. Donc, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler. Et on verra comment on va l'appeler plus tard. Donc, matinale. Donc, plus 2 vitesses, c'est la torche 75%. Elle a plus de 75%. Par contre, elle prend plus 20% de stress à chaque fois. que ses poivées descendent en dessous de 50%. Thalatophobie. Elle a des réflexes lents. La grosse Bertha. Voilà. Elle a surprendre, donc, un sort de soin. Et... La capacité de soin. Encore du soin, là, c'est d'ailleurs aussi sur le jugement. La capacité d'augmenter la qualité de la torche. Enfin, la quantité de lumière qu'on a dans la zone. Donc, c'est un rapide. Il n'a pas le droit de jouer. Par contre, il est... Un naïf. The Naïf. Je ne sais pas comment aussi on peut dire Naïf. Oula. Est-ce que je peux ? Ouais. X-player. Ah. Bon, The Naïf X-play, pourquoi pas. Ici, donc, c'est notre inventaire de breloques. Retirer toutes les breloques, trier par très strictes d'accueur. Donc, c'est en fait ce qui correspond à tout notre équipement. Là, c'est donc le journal. S'il m'étonne de le voir ici, parce que j'aurais préféré le voir là. Le glossaire. Alors, pour le lock, est-ce qu'ils vont le mettre ? Non, même pas. C'est marrant, ça. Bref. Et donc, ici, le menu du jeu. Pour ceux qui ont le jeu, qui ont donc le jeu à sa sortie. Maintenant qu'il est sorti en fait complètement. D'ailleurs, je n'ai pas vu les paramètres de graphique. Ouais, ok. Gameplay. Les monstres, les dédépouilles. Bizarre. Voilà. Dans Autre, vous pouvez trouver la langue que vous souhaitez avoir dans le jeu. Pour les sous-titres. Voilà comment il faut faire. Je pense à le dire maintenant. Donc, moi, je vais aller vérifier comment ça se passe au niveau de l'enregistrement. Et je vous retrouve tout de suite. Heureux. Bon, apparemment, ça se passe bien. Bah, se préparer. Écoutez, on va se préparer à y aller. On ne va peut-être pas... Normalement, vous voyez, c'est bloqué, 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 bloqué. C'est bon. Et bloqué. Donc, écoutez, on va se préparer. J'ai baissé légèrement le son parce que j'ai remarqué que la... Donc, j'ai remarqué que... La cinématique a été très, 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 très forte. J'espère que ça a été pour vous. Donc, voilà. Donc, on arrive sur la zone des missions, en fait. Simplement, vous voyez qu'on en a deux débloquées. Donc, celle-ci et celle-ci. Donc, celle-ci qui est d'un niveau... Qui nécessite des champions de niveau 6. Donc, elle est infaisable à l'heure actuelle. Et donc, qui est d'une longueur moyenne. Et qui nécessitera donc un campement. Le objectif, c'est éliminer une horreur au pas traînant. Donc, ça, c'est un objet. C'est un ennemi, simplement classique. Ici. Donc là, on va faire une mission de repérage. Mets-toi à l'épreuve dans le royaume des mants de ton enceintre déchu. Observe comment les créatures ont pris le dessus, mais ne va pas trop loin. Donc, c'est une mission courte. Il n'y aura pas besoin de campement. Avec des héros de niveau 1, donc de type apprenti, entre guillemets. L'objectif de cette mission est donc d'explorer 90% des pièces de la zone. Vous allez voir ça tout à l'heure. Pour cela, en réalisant cela, nous gagnerons 3000 pièces d'or, 4 blasons et un télissement de malus commun. Donc, de qualité commune. Donc, c'est l'objet de base. Qui donnera une résistance de 20% au malus, en règle générale. Et, cependant, en échange, réduira de 2 points l'esquive. Pour cela, il faut donc former un groupe. Donc, dans le sens où il sera mis. Et donc là, nous avons un choix à faire. Moi, je prendrai. Donc, en fonction des attaques qu'ils ont. Voilà. Donc, elle, elle peut très bien se passer en dernière position. Il n'y a pas de problème. Il y a juste ce sort-là qu'elle ne pourra pas utiliser. Si elle est en dernière. Lui. Ah. Alors. Je pense que je vais mettre celle-ci en dernière position. Et celui-là en troisième. Pourquoi je fais ça ? Ben, simplement parce que je veux orienter mon équipe. Plutôt dans les dégâts que dans le soin. Enfin, plutôt que de donner trop de soins. Donc, voilà ce qu'il fait. Donc, les provisions, maintenant. Voilà. Bon, ben, il me l'affiche. Tu voudras prendre différentes provisions en fonction de la région dans laquelle tu iras, de la longueur et de la quête, et de tes préférences personnelles, mais remporte toujours de la nourriture et quelques torches. Pour ta première petite quête, essaie d'emporter au moins 8 unités de nourriture et 4 torches. Donc, on va être d'accord avec lui. Voilà. Et moi, j'en porte toujours une clé squelette. Normalement, j'en prends deux, mais bon, on est au début de partie. Je ne pense pas qu'on aurait trop besoin de tout ça. Ça nous permet d'être sûr d'avoir un coffre piégé qui donnera son contenu sans donner de malus. L'héroïne, ta première expérience sur l'héroïne et de tes ancêtres fait preuve de curiosité et de prudence. On y va. Le panneau des héros, clique droit sur l'image du portrait ou le portrait d'un héros à tout moment pour afficher un panneau des héros indiquant toutes ses manies, ses compétences et ses résistances. Donc, vous savez, par exemple, ceci. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, on est dans cette zone-là. Il n'y a rien à y faire. On se déplace dans la prochaine pièce. On va zoomer un petit peu quand même. Et donc, du coup, on est dans le couloir. Vous voyez qu'on n'a pas... pour voiler la torche, pour éteindre la torche. Intéressant. Donc là, vous voyez, on a un objet torche. Tu récupères une torche neuve. Génial. Au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez bien qu'on se prend des dégâts. Donc, je vais utiliser une torche avant d'entrer. Hop, et on entre dans la porte. Ici, on trouve deux ennemis. Donc, deux ennemis de type impie, en plus. Je vais donc utiliser un dégât lié sur les deux. Donc, voilà, cinq. Donc, ici, est-ce qu'on a des dégâts liés ? Non, aucun. Alors, on ne va pas utiliser de saignement, parce que vous voyez, ils ont une résistance de 200%. Donc, ils sont carrément résistants, tout simplement. Hop, voilà. Infection. Résistant, donc. Et de 1, au saignement. Donc, parce qu'elle a abattu quelqu'un, elle récupère des points de Hop, voilà. Des points de stress. Et je savais que j'avais un autre sort qui permettait de faire plus de dégâts aux ennemis de type impie, tels que c'est squelette. Coffre déverrouillé. Donc, il est déjà déverrouillé. Donc, on peut l'ouvrir, ce qu'on t'appartient. Trésor. Donc, deux bustes. Un petit peu de Nyx. Et surtout, une pelle qui sert à dégager les objectifs sans avoir à le faire à la main. Ce qui est toujours stressant pour un héros. Enfin, toujours, je ne sais pas, maintenant, avec l'évolution du jeu. Voilà. Pelle. Hop, voilà. Des ennemis avec un adeptacolyte qui lui viendra healer les... Ou bien sûr, me moutir, moi. Les différents... Alors, Granad Pest. Hop, parfait. On va pouvoir, elle, l'ennuyer un petit peu avec une infection. Ici, on va donner un petit coup sur les trois mais elle l'esquive. Bien joué. Il vient mentailler donc j'imagine que ça fait du saignement même pas. Alors. Est-ce qu'on a quelque chose qui fait plus de dégâts sur les impies ? Non. Augmentons la torche, toujours. Hop, vous voyez. On leur gagne un petit peu. Coup nocturne. Plus qu'un certain temps de dégâts sur les impies. On en profite. J'aurais peut-être dû attaquer le deuxième. Il t'est... Incantation stressante. Esquive. Bien joué. Hop. Je suis obligé de l'envoyer sur lui. Hop. Ici, c'est bon. Il va subir une infection lui aussi. Je vais quand même tous les attaquer mais elle esquive à chaque fois. Maintaine the offensive. Ici, je peux utiliser raté mais je m'en fous ça va permettre d'augmenter quand même ma torche. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui permet d'attaquer un peu plus loin ? Non. Écoutez, on va augmenter la torche alors. Je suis marqué ce qui implique que je vais tout simplement être une des cibles entre guillemets. Ah, mais il esquive. Elle esquive. Elle esquive. La première cible normalement... Ah bon. elle choisit de ne pas me... attirer l'ennemi et subir des dégâts plus importants. Vous voyez. Supprime toutes les dépouilles. Voilà. Elle a résisté. Dommage. Elle a encore esquivé. Eh bien, écoute. Bouffe mon épée. Parfait. Donc, on récupère une jade et 600 d'or. Et donc, il n'y a rien dans cette pièce. Repérage, cependant. Parce qu'on a plus de 75% de commande. Donc là, nous trouverons potentiellement une relique et ici, potentiellement, un trésor. De toute façon, on va faire les deux. Je pense qu'on va faire tout le donjon. 76. Vous voyez, on a perdu un petit peu le contenu du sac. t'appartient. Pourquoi il a pris le contenu du sac ? Je vais garder ça pour moi. Une récompense sûrement gagnée. Donc, de l'eau bénite, le salaud. Moi, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais augmenter un petit peu ma torche. On entre dans la pièce. Et donc, on tente sur des ennemis, forcément. Donc, avec un arbalétrier qui, lui, est un véritable problème. Hop. On va donc l'éliminer le plus rapidement possible. Ah, il l'a esquivé. Bien joué. Bouffe. Il ne lui reste plus que deux points de vie et il a le temps d'attaquer. Bien joué. On prend quelques dégâts, là. Là, c'est assez mauvais. Mais en soi, ce n'est pas gravissime. Boum ! Respecte mon autorité. Hop. On a eu le deuxième. Alors là, je peux, par exemple, faire ceci. Ah, il est mort. Dommage. J'aurais espéré... Alors, on va envoyer plutôt notre guerrier de lumière, Fontaine Sacrée. Hop. L'eau revigure le héros. Dommage. En fait, suivant le héros en plus sur lequel on utilise les objets, il y a des interactions différentes. Donc, on va aller ici. Ce n'est pas grave. On a un piège, vous voyez, dans le milieu de la zone. Donc, pour le coup, on va utiliser à nouveau une torche. On va aller faire manger un petit peu pour récupérer un petit peu de santé. Désamorcer les pièges. Les pièges sont visibles au sol. Lorsque tu t'en approcheras, clique sur la section d'aéros puis clique sur le piège pour essayer de le désamorcer. Certains aéros sont meilleurs que d'autres pour le désamorcer. Alors, moi, dans le... Non, merde, je ne l'ai pas vu au sol. Je suis stupide. Je suis complètement stupide. Je ne suis pas concentré. Il faut que je me concentre. Donc, on ne trouvera rien ici. Du coup, on va repartir chercher le trésor dans l'autre pièce et on va forcément tomber sur un autre piège. Ce qui m'ennuie, c'est que les torches tombent. Donc, je vais envoyer notre... Notre ami, le voleur des armées. Parce que, pour moi, c'est les voleurs qui ont forcément, par principe, la meilleure capacité. Humain, impie, humain. Bouffe ça. Sacrifice aux dieux anciens. Esquipe. Raté. Boum. Esquipe celle-là. Évite celle-là, non, mon choix. Ah là là. Il va falloir de la lumière et du soin, ma grande. Hop, 5 de soin. Hum. Hop, va-t-il être étourdi. Il résiste. Il a beaucoup de chance. Hop, mais j'en tue un. Hop, bouffe ça. Ah, je me bouffe. Un de dégâts. Par contre, 17 de... Hop. Alors, on va encore... Il est notre allié. En taille sépulcrale. Joli. Fait mal. Hop, les. Il n'y a plus beaucoup de lumière. Hop. J'aimerais utiliser un sort de soin. Je pense qu'elle va mourir tout de suite, là. Ouais. Forcément. Hop. Et on a obtenu un manteau de célérité. Moins 20% de résistance au déplacement. Ah oui, d'accord. C'est quand on est déplacé dans le groupe. Donc, vous voyez, ici, on a un coffre. Coffre familial. On est du sort de ta famille. Je vais quand même utiliser une clé. La clé ouvre dans le compartiment secret. Voilà. Bon, bah écoutez, on va le prendre. On va utiliser une torche. Parce que là, on est vraiment dans le sombre. Alors. Vitesse. On pourrait... Hop. Mettre un manteau de célérité sur notre voleur, qui sera encore, du coup, plus rapide. Et on va reprendre le chemin par ici. On trouvera ici un trésor. On enverra donc le sac contient du butin. Et une clé squelette. Génial. Hop. Il fait de plus en plus sombre. Donc, vous voyez, on a plus de stress, plus de dégâts des monstres. Plus la pression. Plus de chance d'avoir des héros surpris. Par contre, on a aussi beaucoup plus de butins. Et beaucoup plus de potentiel critique. Là, le problème étant qu'on va en fait se déplacer sans avoir... En n'ayant que de la perte de lumière. Et donc, augmenter le stress de nos héros. Hop. Sans rien pouvoir retrouver. D'ailleurs, on peut retomber sur des monstres, normalement, ici. Siffle. Ah, il pique le butin. Le sac. Au moins, la chance de sourire. Tais-toi, c'est pas vrai. La fin. Non, j'ai 4 de nourriture. Hop, voilà. Ça, c'est un truc qui peut arriver. Sans trop de... Continuer l'aventure. Rendre-les un petit peu fous. Donc, H. On n'a rien ici. Non. Allons jusqu'à la fin du donjon. Tiens, bah, justement. Tu voles, tu voles. Bah, tiens, vas-y. Hop. Ok. Ils sont nombreux. Hop, les. On va devoir utiliser des attaques de groupe. Hop, les. Je teste les arbalétriers. Ça, ça fait mal. Ah, ça l'a pas tué. Gobelet, t'entends. Ils vont tous devenir fous si ça continue. Critique. Il. Donc, ça, c'est bon. Faire de hache. On a intérêt à faire mal au prochain tour. Hop. Parfait. Ça l'a tué. Hop. Sur celui-ci. Parce que je pense pouvoir attaquer avec mon voile. On va soigner notre allié. Ça ne l'aura pas tué. Je suis assez déçu. L'autre, ça va le tuer. On va péter le cadavre. Voilà. On s'en fout s'il résiste au saignement. Par contre, on va apprendre une quantité de dégâts intéressante. Donc, on finit. Donc, on a deux contrats. Quatre bustes. Quatre blasons. Vingt-cinq corps. Un onyx. Mais surtout, on a un coffre. Compartiment secret ouvert. Avec, donc, un total de huit bustes. Ce qui n'est pas rien. Et donc, maintenant qu'on a accompli la quête, on peut sortir. Par contre, nos héros sont tous à moitié fous. La première d'une série de victoires. Donc, trois mille d'or. Quatre emblèmes, c'est ça ? Blasons, pardon. Et un collier, donc talisman. Donc, voilà. On a huit. On a un bon paquet. Donc, on a deux eaux bénites. Un anti-venin. Une herbe médicinale. De l'or. Deux de jade. Deux d'onyx. Et un plus d'or encore. Donc, on a 1500 d'or ici. Parce que ça se stague par 1500. Et 150. Donc, tout ça a une valeur de 3215 d'or. En l'aie collectée, on a 14 bustes. Un portrait. Deux contrats. Et quatre blasons. Voilà. Suivant. Et donc, là, normalement, avec la quantité de folie qui se sont bouffées dans le nez. Malheureusement, on risque de tomber sur des malus. Un rabelais. Non, plus qu'un capacité de soin. Au camp, pardon. Ici, hygiénisme. Obsession pour la propreté. Ça, ça va être chiant. Parce qu'en fait, dès qu'il va y avoir des trucs sales. Par exemple, les amas de pierre, là. Il va prendre du stress. Compulsif. Vous n'avez pas eu d'accomplir certaines actions. D'accord. Donc, en fait, par exemple, quand on choisirait de prendre le voleur pour désarmer un piège, il aura envie de le faire. Elle est là, la tête dure. Donc, elle restera à 15% supplémentaire. Donc, pour les effets d'étroudissement. Retourner en ville. Améliorer la diligence est vitale pour la santé à long terme de ta liste d'équipiers. Manie négative sévère. Des manies négatives seront verrouillées et deviendront sévères. De sévères manies négatives coûtent beaucoup plus pour être supprimées dans le sanatorium. Intéressant. Je ne savais pas, ça. Donc, on est encore à la réduction du stress. À la taverne. Hop, pourquoi pas. Donc, vous voyez, les personnages de la ville, bien sûr, sont capables de prendre des places, simplement. Ici, c'est principalement le portrait. Voilà. Donc, je suis obligé d'améliorer cette zone. Donc, elle sera améliorée au prochain tour, bien sûr. Lui ne peut aller nulle part. Lui ne peut aller que jusqu'ici. Et ça me coûte de l'or, bien sûr. Réduction du stress. Donc, c'est les deux endroits de réduction du stress du jeu. La salle de pénitence, c'est les trois salles, en fait, simplement, sur lesquelles on peut envoyer des gens. Parce que, bien sûr, certaines personnes résisteront à d'autres choses. Donc, nous avons pris, aussi, au niveau de la diligence, nous avons trois héros. Il va falloir un peu plus, mais on n'a pas ce qu'il faut. Ce n'est pas grave. Donc, on a un autre croisé. Donc, il lui, il tape à côté. Par contre, il aura 20% de probabilité en plus au niveau du repérage dans la mission Krik. Et par contre, il prendra 20% de stress en plus dans la zone l'affûtée. Écoutez, on va le prendre. Une furie. Donc, elle, c'est des nœuds nordiques, simplement. Donc, elle est maladive. Donc, du coup, elle a 10% de chance d'être plus malade. Enfin, d'être malade. Elle prend 10% de dégâts en plus si la torche est à plus de 75%. Donc, elle n'aime pas trop avoir trop de lumière. Donc, ça, c'est problématique. Il y en a un second souffle. Donc, elle donne 10% de dégâts en plus. Si les bébés sont sous 50%, elle a des réflexes rapides. Intéressant. Donc, celle-là aussi, on l'apprend. Et ça, maître chien. Donc, ça, je n'en avais jamais vu encore, moi. Donc, il bat Assocanin. D'accord. Ok. Aïcère d'un pie. Donc, il fait des dégâts supérieurs face aux un pie. Il prend moins de stress. Il n'aime pas être dans l'affûtée. Il prend plus de stress. Il a moins de 50% de points de vie. Donc, Assocanin. D'accord. Problemité de saignement. Plus de dégâts contre les bêtes. Intéressant. Chien de garotte. Protège l'allié soi. Plus 15% d'esquive. Soigne. Ah, il est intéressant, en fait. C'est un personnage... Oh, la vache. Oui, il est carrément intéressant. Dommage qu'il ait beaucoup de... De soutien. Enfin, bon, pourquoi pas. Ah, j'aime beaucoup cette classe. Ok. C'est parti des mômes en ancestrales. Maisons de la ruine. Vous voyez, donc là, on a encore des quêtes à faire. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que le tournage se sera bien passé. J'espère que cette série va vous plaire. Moi, c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu à sa sortie. Bon, j'avais eu des problèmes. Je voulais en tourner. Ça m'avait dégoûté de ne pas pouvoir le tourner pour vous. Maintenant, je pense que je le peux. Parce qu'il ne m'a pas affiché de message d'avertissement. Donc, j'espère que l'enregistrement se sera bien passé. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Donc, vous trouverez le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans la bannière. Donc, vers mon partenaire, Gamesmet.com. Et aussi, donc, vers la chaîne Stream. Donc, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. J'ai vraiment la voix qui part en couille. Je suis malade. Je suis malade. Complètement malade. Je vais arrêter de chanter là. Et je vais vous laisser avec cette chanson. Je suis mauvais pour chanter. Ok, c'était triste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501